... Je disais donc que la RDC, la prochaine sortie est prévue pour le vendredi 20 janvier. Mamilou Gambo, notre envoyée spéciale à OEM, nous propose l'entraînement des léopards d'hier mercredi. Après une première journée bien négociée devant les lions d'Atlas du Maroc, les léopards de la RDC ont repris avec les séances d'entraînement. Au lendemain de cette victoire, le stade d'Aquatémon, plein centre-ville d'OEM, a servi de cadre pour la séance de dégrassage et récupération de la condition physique. Sur le 23 sélectionné, seules deux absences à signaler, celle de Nzakouani et Fabrice Nzakala, blessés. Tout le groupe présent a s'est lancé dans le travail avec plus de volonté et d'abnégation. Floroy Benguet et son staff technique espèrent mettre sur pied une bonne stratégie afin de combler au moment venu les absences. Mais pour le médecin de l'équipe nationale de la RDC, Dr Mbungu, une chose est sûre, l'infimérie s'est-elle à tout mettre en œuvre pour le bon rétablissement de ce dernier. Ils pourront être disponibles pour le prochain match de la RDC. Oui, ceux qui ont été blessés ont commencé à être pris en charge sur le terrain. Et après, nous nous sommes retrouvés au niveau de l'hôtel. Après, jusqu'à 2h du matin, nous les avons traités. Nous les souhaitons continuer aujourd'hui à l'avant-midi. Vous remarquez que là, il y a ceux qui, le 21, qui sont vraiment au point, que l'entraîneur est en train d'entraîner maintenant, je vais permettre la technologie. Maintenant, ils sont donc sur le terrain. Les deux autres là sont en traitement à l'hôtel. Et ils vont rejoindre le groupe quand nous sentirons qu'ils commencent à récupérer. La séance de ce mercredi s'est effectuée à huis clos car le staff technique pense faire travailler le groupe sous forme d'atelier durant le 2 jours afin de se faire une idée sur l'équipe probable à même de défier les éléphants de la Côte d'Ivoire ce vendredi au stade d'OIEM. Une question se pose, soit deux questions. Florent Ibegné va-t-il procéder par un bloc plus défensif à vos occasions offensives pour contrer les velléités de l'équipe adverse ou encore va-t-il nous proposer une équipe capable de s'adapter au système de jeu et à la mobilité des attaquants ivoiriens pour faire la différence dans cette rencontre ? Attendons voir ce match Côte d'Ivoire-RDC de ce vendredi pour en savoir plus. Au Congolais de rester tous derrière nos vaillants léopards, enfin de les pousser vers la victoire. Depuis OIEM au Gabon, Mami Lougambo pour Digital Congo. Merci Mami et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve à 13h pour la grande édition de la mi-journée. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada